Bonjour, je suis Philippe et aujourd'hui je vais vous raconter le produit brand-new Blue Energy Dash 3 qui sera disponible dans quelques mois. Le objectif principal est d'augmenter l'infranche de l'air de l'air d'air 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 d'air. Et pour l'adoption de BLE 5.0 Long Range Standardized Feature. Nous sommes vraiment excités par cela car c'est la première fois que nous avons ces fonctionnalités intégrées dans un produit STMicroelectronics. Je vais vous montrer une petite démo que nous avons fait pour aujourd'hui. Cette démonstration est telle comment le four et d'air d'incendie la capacité de improvement du four et d'air 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 bien sûr methodiques. Donc un dernier moment de vue de l'esprit technique avant de commencer à nous démonter à la démonstration des standardes de BLE, d'un outil de BLE 4.2 générale, un peu d'air 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 pour l'air d'air 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 d'air. Avec cette modulation, appelée LE1M, n'est-ce pas possible d'error. C'est-à-dire que le BLE stack s'appuie si un paquet est reçu ou pas. Si l'erreur est détecté, le BLE stack s'appuie de ressentir le paquet. Le BLE 5.0 spécifique est introduit une possibilité de nouvelles modulations qui permettent d'améliorer une grande amélioration. C'est fait grâce à l'introduction de modulations qui utilisent 125 kbps sur l'état d'air. Donc, nous allons retourner à notre démo. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'embedded world aujourd'hui, mais nous avons arrêté le même environnement aujourd'hui. Ici, nous avons deux boards de Blue Energy. La première, c'est l'évaluation de Blue Energy-2. C'est une nouvelle évaluation de Blue Energy-2. C'est une capacité de BLE 5.0, mais seulement les capacités de BLE 4.2. C'est-à-dire que la longue range et le Coded S8 n'est pas soutenu ici. L'autre board est l'évaluation de Blue Energy-3. C'est une très nouvelle évaluation de Blue Energy-3. C'est une capacité de BLE 5.0, et bien sûr, une modulation de longue range. Nous avons installé le même kit avec les BLE 2 et BLE 3 évaluation boards à quelques-unes de mètres de ce pod. Ce kit, placé loin, est transmitté des données à ce kit que j'ai ici. Le BLE 2 est transmitté à l'utilisation de standard LE 1 Mbps, whereas le BLE 3 board est transmitté à l'utilisation de BLE 6.0 à 125 Kbps. La distance entre les deux BLE 2 boards et les deux BLE 3 boards est la même. Ils utilisent le même transmitté à l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation de l'utilisation. Le but ici est de démontrer que la paquette erreur est clairement améliorée quand l'ELE S8 modulation est utilisée, quand la BLE 5.0 long range feature est élevée. Pour cela, nous avons développé un PC-dashboard. Ce dashboard montre une map de notre location avec le placement de deux kits avec les BLE 2 et BLE 3 boards. En partie du receiver, le rapport de la paquette erreur des BLE 2 et BLE 3 boards est collecté et évoqué sur ce PC. Le plus 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 la communication. Ce que nous pouvons voir, c'est que la distance entre les deux BLE 2 boards est fermée par des capacités maximales car le rapport de la paquette erreur est très important. Despite having same conditions, distance, transmit power or antenna, we can see the paquette erreur rate with Blue Energy Dash 3 is definitively lower thanks to the BLE long range feature. Practically, it means Blue Energy Dash 3 product will provide range enhancement to our end customers. So, you might ask why it is so important to improve the range of BLE chipsets. As a matter of fact, our customers have been asking to make sure that the BLE devices they are developing must be reachable for several hundreds of meters. Initially, BLE was used as a protocol to connect your smartwatch to your smartphone, and this is a well-known market that has existed for a while. However, now we are exploring other use cases like metering or industrial applications where a few tenths of meters are not enough. And you might be concerned that there is a trade-off between extending the range and the autonomy of the devices. You might think that one way to increase the range of a product is to increase its output power. In other words, you shout louder to make sure people far away from you can hear your voice. In fact, it is not the case with BLE 5.0 on Blue Energy Dash 3 as we are using the same output power as for our previous BLE product up to 8 dBm. Moreover, aside from the great improvement of the device sensitivity and adoption of BLE 5.0, the chipset power consumption figures have been drastically improved. This new product, Blue Energy Dash 3, is not yet available on ST.com as we are finalizing the product packaging to ensure the launch before summer. Please stay tuned on ST.com slash Blue Energy for more detail in coming months. , né ? . , Merci.